Faisal Sulaiman, ambassadeur du Koweït près le Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale Louis Gbeounouf Lavoun. Le diplomate koweïtien vient présenter ses civilités à la deuxième personnalité du Bénin et évoquer avec lui les opportunités qu'offre son pays aux hommes d'affaires béninois. Nous avons servi le président de l'Assemblée nationale et moi-même cette occasion pour relever l'importance des échanges de visites entre diplomates et entre parlementaires des deux pays afin de renforcer les deux relations sur le plan institutionnel, c'est-à-dire sur le plan en ce qui concerne les deux assemblées. Il a été aussi question d'échanges de visites entre hommes d'affaires des deux pays afin que les relations aussi bonnes diplomatiquement soient aussi réjaillissent plutôt sur les relations commerciales et sur le domaine des investissements au Bénin. A la suite de l'ambassadeur du Koweït près le Bénin, Rachid Rugby, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin. Monsieur Rugby souhaite le renforcement de la coopération entre les parlements béninois et marocains. Le Maroc et le Bénin ont d'excellentes relations et les deux institutions ont de très très bonnes relations entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale. Ils travaillent ensemble à l'échelle internationale au niveau de l'Union interparlementaire, l'Union des parlements africains et aussi l'association de la francophonie, où ils sont très actifs, où ils cordonnent leurs actions. Aussi, il a été convenu avec son excellence, monsieur le Président, la création d'un groupe d'amitié entre l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants au niveau des députés, groupe d'amitié Maroc-Bénin. Un souhait auquel le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'est montré favorable, conclut l'ambassadeur du Maroc près le Bénin.